Si les universités, c'était à des magasins, l'UQAM, ça serait le Rossi. Bonsoir, bonsoir, je suis vraiment content d'être là, ok, vraiment. Oui, 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 je niaise pas, non, non, je niaise pas, tantôt je faisais des failles de tasses à mes enfants, puis c'est ça, me donnais, tu sais, puis je faisais des failles de tasses, il y en a là, salut, salut, ben c'est ça, je me donnais, puis j'avais hâte de partir, tu sais, puis un moment donné, je suis dans le cadre de porte, ma blonde m'en garde, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je m'en vais, là, tu sais, t'en vas où? Ben, j'ai un show ce soir, zoo fest, là, puis c'est ça, là, on me reste à répéter un peu mes jokes, là, tu sais, me mettre dedans, puis elle fait, ben, tu les connais, tes jokes? Hein? Ben là, tu aurais le temps de donner le bain aux enfants. On est en bas, on est en bas. Fait que je suis rentré, j'ai donné le bain aux enfants, je suis arrivé il y a 15 minutes, ok, j'ai pris trois quarts d'une pinte d'ail-là, je me sens légèrement chaud d'ail, s'il y a un gang qui ne rentre pas, je vais vous dire, ma coulisse! Non, c'est pas vrai, je suis rendu à deux pintes, yeah! Je suis content, j'ai appris le retour de l'émission La Voix, et ça, j'étais content d'apprendre ça, parce que j'aime l'émission La Voix, il y a une fan, j'adore, c'est mon péché mignon, j'adore les auditions à l'aveugle. Ah, c'est le fun, écoutez ça, tu sais, t'as eu une enfance difficile, hein? Tu t'es mis à chanter, puis aujourd'hui, grâce à La Voix, tu vas peut-être devenir une vedette, tu sais. Salut, euh, je m'appelle Audrey, je suis aveugle parce que ma mère, schizophrène, tu te répètes trop sur le light bright, tu sais. J'ai confondu ma face avec le projecteur à carton, c'est que tu rentres les petites pinouches. C'est pour ça que ce soir, je vais vous interpréter les yeux du cœur. Rires Non, on aime cette émission-là, parce qu'il y a du drame, il y a de l'émotion, tu sais. Mais imaginez si on mettait autant de drames et d'émotions dans les sports comme au hockey, tu sais, les codes d'écoute dans la dernière année, c'était assez ordinaire. Mais ils me disaient, si on mettait plus de drames là-dedans, c'est clair que les codes d'écoute exploseraient, toi. J'imagine les commentateurs sportifs, oh, c'est repris derrière le filet par Pierre, l'orphelin. L'orphelin cherche, un coéquipier cherche. Mais encore une fois abandonné. Oh, une ouverture, il fait une passe à Claude Parkinson. Parkinson tremblote avec la rondelle, tremblote du mieux qu'il peut, entre en zone adverse, fait une passe latérale à Jason TDAH, qui, oh, malheureusement, encore oublié son bâton au vestiaire. Oh, sifflet de l'arbitre, la bagarre éclate. Encore une fois, Steve, l'enfant battu en mangeant de tabarnak. Non, mais c'est positif, la voix. C'est le fun d'écouter ça, tu sais. Tu passes à travers, tu chemines. C'est vrai que ma mère capote cette émission-là aussi. Ma mère est positive, elle est positive. Je me suis battu au secondaire, puis je l'ai mangé toute une. Secondaire 2, j'arrive à la maison, je suis dans le cadre de porte, ma mère me regarde, elle fait, oh, Déric, tu t'es battu. Puis, visiblement, t'as perdu. Mais c'est pas grave, parce que l'important, c'est de participer. Quand je dis le positif, c'est vraiment dans tout. Quand j'ai été accepté à l'université, t'étais vraiment contente. Quand j'ai dit que c'était à l'UQAM, t'étais vraiment contente. Pour ceux qui ne connaissent pas l'UQAM, c'est comme le petit frère roux pas vite vite de la famille des universités. Au McDo, c'est le mec poisson. Si les universités, c'était à des magasins, l'UQAM, ça serait le Rossi. Non, c'est vrai, la valeur d'un diplôme n'est pas élevée à l'UQAM. C'est pas un diplôme qu'on te donne quand tu vas à l'UQAM, c'est un prix de présence. Ça ne me surprendrait pas que prochainement, il fasse tirer dans une caisse de Coors Light, parce que c'est tout ce que tu as appris avec tes compétences à l'UQAM, savoir quand la montagne est froide. Si je dis ça, c'est que moi, j'ai fait un bac en animation et recherche culturelle. Ouais, ouais, j'ai payé pour ça, ouais, ouais, c'est ça. Mon père était comme, vraiment, « Déric, tu veux vraiment travailler toute ta vie dans un camp de jour, tu vaux plus que de t'appeler Slinky. » J'étais comme, « Chris, mes attentes n'étaient pas aussi élevées. » Le premier cours que j'ai suivi, ça s'appelait « Favoriser la communication au sein d'un groupe. » On apprenait comment bien mettre des chaises autour d'une table pour que tout le monde puisse bien se voir et bien communiquer. Au premier cours, on apprenait comment sortir les chaises, au deuxième cours, placer les chaises, au troisième cours, ranger les chaises. Je peux vous dire qu'au quatrième cours, et le concierge, je commençais à être nerveux pour sa job. Mais mes parents étaient fiers, évidemment, tellement qu'ils sont venus de l'habitibi pour la collation des grades, pour célébrer ça. La collation des grades, c'est la graduation, mais ce qui est intense, c'est que la collation des grades à l'UQAM, c'est vraiment juste une collation. On te donne ton diplôme avec une bar-tente et on dit « Bonne chance dans la vie, tu vas avoir faim. » Je descends du podium, ma mère est fière. « Wow, Derrick, je suis fier de toi, t'as réussi, t'es comme un docteur. » « Docteur, docteur, maman, tu charris un peu, tu te casses une jambe, le mieux que je peux faire, c'est de te sortir une chaise. » « Derrick, prenez tout le monde. » « Ahaha, Loft. 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 »